Bonjour ! Dans cette vidéo, on va regarder si votre PC est compatible avec Windows 11. Allez, c'est parti ! Avec la sortie de Windows 11 prévue début octobre, plein de gens commencent à se poser la question est-ce que mon PC sera compatible ou pas ? On va voir qu'avec deux applications, on peut facilement le découvrir. La suite, c'est sur le PC. Petit aparté, je mettrai le lien de la page dans les commentaires. Vous avez sur le site de Microsoft officiel la liste par OS de tous les processeurs supportés que ce soit du AMD, du Intel ou du Qualcomm. Si votre processeur est dans cette liste, c'est que déjà votre processeur est compatible avec Windows 11. Pour la première application, on va tout simplement taper PC ILS check Windows 11. Normalement, il devrait remonter dans les premiers parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes le demandent. Donc là, beaucoup de sites le proposent, allez essentiellement sur les sites officiels. On va télécharger sur les numériques, on va le lancer, c'est un .msi. On va donc mettre le raccourci sur le bureau, il ressemble à ça et on va vérifier. Par exemple, j'ai un point négatif, le TPM 2.0 sur ma carte mère qui va éventuellement pouvoir poser problème. Comme vous l'avez vu, en deux clics, on peut facilement avoir les specs de votre PC. Ensuite, la deuxième application s'appelle Wynote Win11 qui est un développeur particulier. Ce n'est pas un produit officiel Microsoft, par contre, c'est un particulier qui l'a développé. On va l'exécuter. Forcément, j'ai ma version du TPM qui est sûrement peut-être désactivée, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus si c'est un problème de désactivation ou tout simplement que ma carte mère n'en a pas. Par contre, cette application, comme on peut le voir, on a beaucoup plus d'infos que celle de Microsoft. On est quand même un peu plus détaillé sur le nombre de coeurs et ainsi de suite. Après, voilà les deux applications. On a vu que c'est relativement simple. En deux clics, on peut analyser notre système et il nous dit si c'est faisable ou pas. A partir du moment où on aura une croix rouge, généralement c'est mort, on ne pourra pas installer le Windows 11 de manière officielle, c'est-à-dire en passant par Windows Update qui va nous proposer la migration vers Windows 11. Pas de panique cependant, si votre PC n'a pas les recommandations minimum, vous pourrez quand même l'installer en passant par un ISO, en passant via le site officiel de Microsoft. Une fois que Windows 11 sera sorti, ils vont sortir le Media Tool Creator. Il vous suffira de télécharger le programme qui soit vous fera une clé bootable Windows 11, soit vous permettra de télécharger l'ISO. Dans tous les cas, vous pourrez de toute façon installer Windows 11. Par contre, ils annoncent à partir du moment où vous n'avez pas les specs, si vous avez des bugs ou des soucis, Microsoft ne vous aidera pas du tout à les combler. Par les forums officiels et ainsi de suite, vous risquez d'avoir très peu d'aide parce que vous n'avez pas le minimum requis. Voilà pour cette vidéo sur Windows 11, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt ! Merci à tous !